Cette année, dans le cadre du Mois de la fierté en Saskatchewan, les députés du Parti saskatchouanais sont exclus des festivités dans quatre grandes villes de la province. Régina, Saskatoon, Prince Albert et North Battlefield. Les organismes LGBTQ+, de ces villes, dénoncent l'adoption de la Loi sur les droits parentaux qui est entrée en vigueur l'automne dernier. Avec cette loi, les enfants de moins de 16 ans ne peuvent plus changer leur nom et pronom à l'école sans avoir le consentement de leurs parents. Une mesure considérée par plusieurs comme étant discriminatoire envers les jeunes trans. D'ailleurs, on s'en rappelle, il y avait eu des manifestations un peu partout dans la province pour dénoncer cette loi. Pour l'organisme Prince Albert Pride, les députés du Parti saskatchouanais auraient été les bienvenus aux festivités du mois de juin seulement s'ils avaient dénoncé publiquement la loi. Dans la ville des ponts, Saskatoon Pride était d'abord ouvert à la présence des députés au pouvoir, mais a finalement changé d'idée. Du côté du gouvernement, on se dit déçus de la décision des organismes. C'est regrettable. On a participé les années précédentes et c'est regrettable. Par contre, pour l'opposition officielle, le Parti saskatchouanais manquerait d'intégrité auprès de la communauté LGBTQ+. Le fait que les députés du Parti saskatchouanais soient exclus des festivités du mois de la fierté cette année, ça peut envoyer le message qu'ils ne sont pas des alliés de la communauté LGBTQ+. Mais un expert pense que le fait d'exclure les députés des festivités, ça peut aussi jouer en la défaveur de la communauté LGBTQ+, aux yeux de certains conservateurs. On fait face à des gens qui sont intransigeants et qui nous mettent de côté. On ne dira pas clairement, mais je pense que c'est le message en sous-texte qui peut être reçu du côté du Parti saskatchouanais. Mais au-delà des analyses politiques, une mère de deux enfants trans de Saskatoon approuve la décision des organismes de bannir le Parti saskatchouanais parce qu'elle craint pour la sécurité de ses enfants. C'est la première fois que mes enfants n'ont pas pu être en sécurité en Saskatoon. Et il y a toujours un rise de haute, de homophobie, de transphobie, juste... Just... Empowering hatred... Je ne peux même pas comprendre ce que ça...